Hello hello j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un vlog pré-rentrée pour les enseignants l'année dernière vous avez été nombreuses, nombreuses, nombreuses à adorer ce bon vlog que j'avais fait pour la rentrée des enseignants donc j'ai décidé de renouveler l'expérience puisque aussi vous avez été nombreuses à me réclamer via Snapchat, les réseaux sociaux etc et Lily je sais que tu passeras par là et je sais que tu voulais absolument des vidéos sur ma rentrée j'avais l'intention de toute façon de vous faire des vidéos sur ma rentrée en CP, sur ma classe etc de vous en faire un petit peu plus parce que je sais que ça vous plaît beaucoup donc c'est parti aujourd'hui pour une grande journée de travail sans élève certes mais on prépare la rentrée qui sera lundi puisque là aujourd'hui on est vendredi 1er septembre je voulais vous parler un peu de make-up aujourd'hui je sais pas si vous verrez bien j'ai mis sur mon temps et ça fait genre 2 mois que j'ai pas mis de blush alors je sais pas si vous le verrez mais j'ai testé enfin le blush que j'avais acheté en solde le Papa Don't Peach de chez Too Faced et sur ma peau bronzée on va dire que ça va je vais essayer de modifier la luminosité non je sais pas comment on fait comment ça se dévait je sais pas comment on fait sur ma peau bronzée honnêtement c'est plutôt joli donc je suis ravie je vous montre l'intérieur pour celles qui connaissent pas c'est une sorte de pêche irisé il est vraiment très très beau et voilà je suis plutôt fan donc je suis contente de remettre du blush on verra bien ce que ça rend oui mon crapouillot qui gazouille et qui ronchonne et sur mes cils sur mes cils je vous montre j'ai testé la nouveauté et honnêtement c'est juste une tuerie ce mascara je le trouve trop beau alors vous avez vu je mets juste du blush je vais mettre du rouge à lèvres et du mascara et du crayon col et du comment ça s'appelle du crayon pour les sourcils et le mascara c'est le nouveau comment ça s'appelle-t-il le Paradise Ecstatic de chez L'Oréal qui ressemble à ça vous devez reconnaître le packaging qui ressemble très fortement au packaging de chez Too Faced le comment ça s'appelle le Better Than Sex et pareil le packaging du mascara est comme ceci et je vais vous montrer juste après la brosse qui est fortement hors du 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 Better Than Sex de chez Too Faced et honnêtement je trouve que les résultats sur mes cils je sais pas ce que vous allez en penser mais il est vraiment joli je trouve que là ça fait 3-4 fois que j'utilise et je l'aime beaucoup donc je vous montre la brosse juste après alors voilà un petit peu la brosse vous avez vu comment elle est elle est un petit peu plus large sur les bords et un petit peu moins large au milieu honnêtement je l'aime beaucoup et j'ai reçu avec le fameux L'Oréal comme ça le crayon col blanc j'ai pas encore testé je pense l'utiliser dans une prochaine vidéo make-up avec la fameuse palette Naked donc vous le reverrez très prochainement et ce mascara est tout de suite maintenant à gagner sur Instagram et Facebook donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur ces réseaux sociaux là pour pouvoir remporter ce joli mascara c'est un beau cadeau je trouve parce que vraiment une belle découverte bon allez maintenant je vais m'occuper de mon doudou et direction l'école donc ce matin je suis bien arrivée dans ma classe comme vous pouvez constater il y a déjà le bazar sur mon bureau enfin je range tout ça et là je suis en train de commencer à plastifier ces petites choses là ces petits fichiers en autonomie pour chaque élève de ma classe donc si vous êtes intéressé par ce genre de petit truc là pour le CP ou le CE1 vous n'hésitez pas à me le dire et puis je pourrais vous l'envoyer peut-être par mail s'il n'y a pas 50 milliards de demandes donc je suis en train de les relier et après je vais m'occuper de tous mes affichages et j'ai aussi travaillé sur mon cahier d'écriture je vous montre ça où j'ai commencé à faire les petites présentations pour la rentrée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 pour avoir toutes les informations utiles dans un classeur comme ça la personne qui va m'en placer si elle a besoin de quoi que ce soit tout est à peu près noté par exemple donc il y a le sommaire et du coup par exemple les premières page 3 les numéros utiles les documents pour la classe page page 5 le tableau d'air service pour savoir à quel moment je suis de récréation et les gens, ceux qui me remplacent doivent faire la récréation il y a la liste des élèves, les élèves qui ont un PAI c'est à dire comment dire, un dossier particulier médicament, enfin suivi par la médecine où ils doivent prendre un médicament particulier et du coup il y a un vrai suivi avec un médecin etc ils peuvent ainsi peut-être par exemple pour les diamétiques etc c'est vraiment un projet le PAI c'est pas pour tout le monde c'est vraiment pour que certains élèves dans l'école, dans notre école ils doivent en avoir deux pour un PAI pourtant c'est une très grosse école donc c'est vraiment rare c'est pas juste le médicament que le médecin est donne quand vous avez de la grippe quoi c'est vraiment un pour un diabète ou quelque chose de très important il faut un suivi spécifique donc il y a l'emploi du temps de la classe, il y a aussi le déroulement d'une journée type pour que la personne qui me remplace elle puisse savoir à peu près comment je m'organiser et voilà c'est vraiment bien ce petit truc là donc pour celles qui sont enseignantes et qui peuvent être absentes par rapport à leurs enfants etc je ne vous dis pas si vous êtes absente toute l'année mais si vous êtes absente de temps en temps parce que vos enfants sont malades ou quoi ça arrive je trouve que pour l'enseignant qui va nous remplacer ça peut être vraiment 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 utile il y a aussi dedans on met les programmations et les progressions pour que l'enseignant puisse savoir où on en est les répartitions des élèves en cas d'absence, les projets d'école pour savoir si vraiment c'est un congé plus long parce que bon quand il est là pour une journée il a envie de dire il ne va pas lire le projet d'école donc voilà je suis en train de faire ça parce que celui-là c'est mon ancien en fait c'était celui que j'avais quand j'étais en CM donc il y a deux ans donc je voulais le refaire, le remettre à jour pour le CP pour cette année, on ne sait jamais et je voulais faire aussi mes progressions et mes programmations vous allez dire la fille c'est sa pré-rentrée, elle n'était pas faite, si elles sont faites mais je voulais modifier deux trois trucs pour l'un petit comme ça je les aurais imprimé et tout donc voilà il est quand même comme je vous disais 22h40 maintenant et j'ai toujours pas fini de travailler c'est vraiment, enfin il faut savoir que les enseignants, je dis pas tous les enseignants font ça mais trois quarts des enseignants quand ils bossent leur classe, ils bossent aussi à la maison je pense qu'on ne compte vraiment pas nos heures à la maison cette semaine j'ai dû faire je pense 30 ou 40 heures de travail à la maison alors certes j'aurais pu travailler avant, il y en a qui vont dire oui les enseignants ils ont beaucoup de vacances et tout oui on a des vacances mais on bosse beaucoup toute l'année en fait parce que toute l'année on est devant nos élèves 26h par semaine et en plus de ça on fait des heures de réunion en plus de ça on a tout le travail qui nous attend à rentrer à la maison toutes les corrections le midi, aux récréations enfin honnêtement on a un travail quand même qui est assez dingue et je pense que les gens ne s'en rend pas forcément compte bref je vais pas débattre sur ça parce que je suis sûre qu'en dessous en commentaire je vais avoir des gens qui vont être négatifs donc bref j'espère en tout cas vous qui avez aimé, qui aimez voir les vlogs maîtresses et qui aimez mes vidéos j'espère que ça vous aura plu je vais vous abandonner là parce que j'aimerais bien continuer à bosser et puis je vais oublier sinon vu l'heure qu'il est donc je vous fais plein de gros bisous et puis je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo maîtresse ou pas maîtresse ou un unboxing ou un autre type de vidéos sachez qu'au mois de septembre comme je vous l'avais dit sur Facebook et Instagram et sur Snapchat aussi je pense qu'il y aura beaucoup moins de vidéos puisque comme c'est la reprise avec mes deux loulous etc je vais essayer de faire une à deux vidéos maximum par semaine vous en aurez pas autant que là puisque là ce challenge s'arrête là pendant une semaine j'avais mis une vidéo par jour mais ça s'arrête là et voilà pour septembre il y aura une vidéo ou deux max par semaine j'espère que vous serez toujours au rendez-vous je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite allez salut merci